Salut c'est Mike, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'ai envie de te dire, il n'y a pas 36 manières de devenir développeur. Je vais te citer les trois grandes manières de devenir développeur. Je veux dire, la première manière c'est de passer par le chemin un peu officiel, un peu classique, grandes écoles, écoles supérieures, égoles d'ingénieurs, etc. Donc ça c'est la manière un peu officielle, c'est même parfois la manière, la seule manière pour certains qui existe de devenir développeur. Ensuite je voudrais parler de la deuxième manière. Alors attends, oh elle est lourde cette caméra là, c'est un gros truc. Ensuite la deuxième manière de devenir développeur c'est de passer par les bootcamps. Tu dois sûrement connaître certains camps d'entraînement assez connus, je ne vais pas te les citer, on en reparlera peut-être un peu plus tard dans la vidéo. Et enfin la troisième manière de se former pour devenir développeur, c'est de se former tout simplement en tant qu'autodidacte. Alors dans cette vidéo ce que je voudrais faire, je voudrais te présenter, je voudrais comparer en fait ces trois méthodes en fonction de ce que tu vas devoir dépenser, en fonction du temps, en fonction des résultats et en fonction du retour bien sûr sur investissement. Je pense que quand on apprend à coder derrière, le but c'est d'avoir un retour sur investissement, le but c'est de gagner de l'argent, il n'y a aucun tabou avec le fait de gagner de l'argent. Tu n'apprends pas le code pour la gloire, tu apprends le code pour en vivre, pour gagner ta vie, etc. avec ça. Donc dans cette vidéo je vais te comparer ça, c'est parti. Alors juste avant de commencer, si tu ne me connais pas, je m'appelle Mike Coder, freelance digital nomade, donc n'hésite pas ici à t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification. Alors j'adore ce sujet, j'adore tous les sujets qui tournent autour des écoles, des diplômes, des formations, etc. Puisque c'est un excellent sujet de troll. Alors tu n'imagines pas le nombre de fois que je vois ce genre de troll sur Twitter, sur les formes, etc. Alors d'ailleurs si tu as aussi envie de troller, en rajouter une petite couche, c'est en dessous dans la zone commentaires, je n'hésiterai pas à aller jeter un petit coup d'œil et te répondre. Alors commençons par le début en fait, commençons par les écoles supérieures. Je veux dire, c'est le cas qui semble le plus classique, le plus logique en fait pour tout le monde. Je veux dire, quand tu imagines un développeur, quand tu n'es pas dans ce monde-là, et tu imagines un développeur, un programmeur, un informaticien au sens plus large, et bien tu imagines forcément le gros geek avec ses nombreuses années d'expérience, ses nombreuses années plus tôt dans une école d'ingé, etc. Et quand je dis d'ailleurs que moi j'aide les personnes, j'aide les dododidactes à apprendre à coder, à se lancer dans ce métier-là, via ma chaîne YouTube, mes podcasts, mes vidéos, mes formations, etc. Souvent les gens sont surpris, souvent les gens me disent « Ah bon, je ne savais pas que c'était possible de devenir développeur sans sortir d'une grande école d'ingénieurs. » Alors maintenant, je vais te donner un peu mon avis là-dessus sur les écoles supérieures, les écoles d'ingénieurs, les bacs plus 5 en fait, en gros, pour faire simple. Alors je vais te répondre directement, je ne suis pas forcément fan. Je veux dire, je vais analyser ça un peu froidement, un peu comme un entrepreneur, je veux dire, en termes d'analyse d'investissement et de retour sur investissement. Alors pourquoi je ne suis pas forcément fan ? Parce que tu vas passer 5 années, 5 fucking années, 5 putain d'années de ta vie à apprendre des choses que tu ne vas même pas utiliser. Enfin, je veux dire, il faut dire la vérité. Je suis passé par là, j'en viens de ce circuit-là, donc je sais ce que c'est. Tu vas passer 5 années de ta vie et finalement, tu vas peut-être te servir de même pas 5 % de ce que tu as appris. Je veux dire, le reste, c'est du blabla. Et ce que tu apprends, je veux dire, ce n'est même pas souvent à jour, ce n'est même pas en phase avec le marché. Alors oui, je vous vois déjà les nerds, les hyper diplômés derrière vos écrans en mode « Oui, mais ceux qui sortent des grandes écoles connaissent les bonnes pratiques de programmation, ils ont des bonnes bases et des bons fondamentaux en termes d'algorithmie alors que les autodidactes sont moins bons. » Bon, arrêtez avec vos conneries, vous êtes en train de me casser les burles. Je veux dire, le code ne vous appartient pas. T'en veux des autodidactes ? Des autodidactes, il y en a plein. Il y a Mark Zuckerberg, il y a Jacques Dorsey, il y a Steve Wozniak, il y en a plein des autodidactes. Donc, il faut arrêter de croire que le code être développeur, ça appartient qu'à des gens qui ont Bac plus 5. Je veux dire, je suis désolé, mais moi, je ne peux plus piffrer le développeur, le profil, le développeur diplômé, arrogant, Bac plus 5 en train de venir. Moi, j'ai une chaîne YouTube et la plupart des haters, il y a beaucoup de haters, tu as des gens un peu paumés, etc. Mais tu as pas mal de haters. En fait, c'est les diplômés. Tu vois, bizarrement, c'est les gens qui ont Bac plus 5 et qui disent, oh, Mike, il dit de la merde, il dit que tout le monde peut devenir développeur. On ne peut pas devenir développeur comme ça. Non, non, non. Après, j'ai envie de dire, ça peut se comprendre. Quand tu as passé cinq années et que tu as dépensé plusieurs milliers d'euros pour une formation et que tu te rends compte que, par exemple, mon frère qui a Bac moins 5 peut gagner parfois plus que lui en freelance, eh bien, ça fait un peu mal au cul. Alors, maintenant que j'ai dit ça, est-ce que ça veut dire que ça ne sert à rien d'aller dans une école d'ingé, d'aller dans un truc, dans un Bac plus 5, un master, etc. Je veux dire, je sors de là, donc je sais de quoi je parle. Est-ce que ça ne sert à rien ? Non, ça ne sert pas à rien. Je veux dire, tu apprends pas mal de choses théoriques, c'est bien. Tu vas avoir plein de choses. Par exemple, c'est cool de connaître, moi, je me souviens, c'est quoi ? Je me souviens de l'architecture von Neumann. Waouh, c'est génial, tu connais l'architecture von Neumann. C'est très bien d'avoir ce genre de connaissances. C'est très bien de connaître aussi le protocole TCPIP, comment la trame est découpée. C'est très bien de savoir calculer le header de checksum de la trame TCPIP. Je veux dire, c'est des choses qu'on faisait. Je veux dire, c'est sympathique, c'est génial. Je veux dire, moi, je suis content d'apprendre ces choses-là. Je veux dire, quand je discute, par exemple, avec mon frère qui n'a pas ce même niveau d'études, on ne comprend pas ce genre de choses. Mais en vérité, pour être développeur, pour être concrètement développeur, tu t'en bats les couilles, excuse-moi de te le dire, de savoir calculer un checksum de header de TCPIP ou quoi que ce soit. Je veux dire, si j'ai un jour, tu as à le faire, tu apprends sur le tas tout simplement. Alors, si je devais résumer, non, ça ne sert pas à rien. C'est utile, mais c'est juste inefficient. C'est le terme inefficient qui me revient à l'esprit. C'est quoi, inefficient ? L'inefficience, en fait, ça désigne le rapport entre les résultats obtenus et les ressources utilisées pour atteindre ce résultat. Ce que je te la refais, ça désigne le rapport entre les résultats obtenus et les ressources utilisées pour atteindre ces résultats. Et je suis désolé, 5 années, je regarde 5 années, en termes de temps et de budget pour voir le niveau d'un développeur sortant d'école. C'est inefficient parce que je dois te dire la vérité. Un développeur qui sort d'école de Bac plus 5, il est nul, il est mauvais. Et moi, le premier, quand je suis sorti d'une école de Bac plus 5, il est nul, il est mauvais. Et moi, j'en ai vu des gars sortir des… Je ne veux pas taper les Epita, l'Epitec. Et j'ai des collègues qui sortent de ces genres de boîtes, mais peu importe ce genre de formation, enfin, peu importe. Mais les gars, ils arrivent super arrogants, machin, tout ça. Les mecs, redescendez sur Terre. Tu sors de 5 années de ce type d'école, tu n'es tout simplement pas un bon développeur. C'est la vie, c'est comme ça. Il faut juste l'admettre. Donc, c'est tout simplement inefficient. Alors, on va me dire, oui, mais ce n'est pas perdu. Je veux dire, tu connais toujours… Voilà, tu auras plus de culture générale, quelqu'un d'autodidacte ou quelqu'un qui sort d'un bout de camp. Oui, c'est très bien d'avoir de la culture générale. Je veux dire que je le sais très bien. Mais dans ce cas-là, pourquoi 5 ans ? Pourquoi pas 7 ? Pourquoi pas 10 ? Pourquoi tu ne fais pas 10 ans de culture générale sur l'informatique ? Si ça te plaît, c'est quelque chose que tu peux faire. Donc, voilà. Pour résumer, c'est très bien. Si tu as le temps, si tu es jeune, tu as 5 années devant toi, il n'y a pas de problème, fais-le. Mais en termes d'efficacité, d'efficience, ce n'est pas du tout efficient. Alors, la deuxième possibilité, c'est de passer par les bootcamps. J'imagine que tu connais pas mal de bootcamps, de camps d'entraînement. Alors, les bootcamps, c'est quoi ? Ce sont des formations techniques qui sont quand même souvent à jour en termes de techno, contrairement à la fac, l'université ou certaines écoles qui sont un petit peu déphasées. Je veux dire, là, on est beaucoup plus en phase avec la réalité. On est beaucoup plus en phase avec les besoins du moment et les besoins du marché. Et souvent, tu es plus dans une démarche de projet, de travailler en équipe. Et souvent, tu dois rendre un petit MVP pour des startups ou des choses comme ça. Alors là, c'est beaucoup plus efficient parce que finalement, tu ne passes pas, tu ne gaspilles pas, entre guillemets, ce n'est pas du gaspillage, mais tu ne passes pas 5 années de ta vie dans une école, alors que finalement, tu passes que quelques mois à suivre un programme. Alors, en moyenne, un bootcamp, on est aux alentours des 3 mois, 3 mois, 6 mois, 9 mois, enfin dans ces eaux-là, voire même un mois. Moi, par exemple, l'année dernière, j'ai fait un bootcamp pour devenir développeur frontaine ReactJS à Bali. Eh bien, c'était un bootcamp qui a duré donc un mois. Et dans ce bootcamp, si tu regardes, tu as deux personnes sur trois qui ont un profil mix entre bootcampeur et, on va dire, un peu autodidacte. Et d'ailleurs, j'ai eu une petite nouvelle la semaine dernière d'un des participants, Evan. J'étais d'ailleurs en train de retourner une vidéo. Il faudrait que je retrouve la vidéo de quand il m'a appelé. Mais il m'a dit, eh mec, ça y est, bouteille de champagne, je viens enfin de signer mon CDI. Sur des technos récentes, modernes, des trucs que tu aimes bien. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et en termes de projet, de domaine, là, ils t'ont parlé quoi ? D'un nouveau projet ou il y a des nouvelles fonctionnalités ajoutées au site ? C'est quoi ? Donc, félicitations à Evan. Alors après, les bootcamp, évidemment, ce n'est pas le plus donné. Je veux dire, ce n'est pas le plus donné, je ne sais pas si ça se dit. Ce n'est pas non plus donné, je veux dire, en termes de budget. Parce que c'est quand même, effectivement, des certaines sommes. Je veux dire, pour venir à Bali, c'était 2 000 euros. Et encore, ce n'est pas cher. Je veux dire, 2 000 euros pour un bootcamp, ça monte parfois à 5 000, à 7 000, à 8 000, peut-être 10 000 euros. Parfois, alors certains disent que, ouais, les gars se gavent sur les bootcamps. Alors, je ne sais pas d'où tu gaves avec un bootcamp à 2 000 euros. Je veux dire, même moi, en termes de rentabilité, c'était à peine rentable. Je l'ai fait pour le côté parce que ça me faisait kiffer. Mais franchement, si tu regardes, allez, même un bootcamp à 10 000 euros. OK, bien sûr, 10 000 euros, c'est une somme, mais il ne faut pas réfléchir comme ça. Il faut réfléchir en termes d'investissement. Alors, je sais qu'en France, on n'a pas cette notion, cette culture d'investir en fait de l'argent dans la formation, dans se former. Parce que finalement, on est habitué à l'école gratuite, etc. Effectivement, dans d'autres pays, comme ici, par exemple, à Bali ou dans d'autres pays, l'école, ça a un coût, se former, ça a un coût et ça se paye. Donc, un bootcamp, ça peut te paraître, je ne sais pas, cher, 5 000, 6 000, 7 000, 8 000, 10 000. Mais c'est largement remboursé à partir du moment où tu trouves un CDI, où tu bosses en freelance. J'avais posé la question à mon frère une fois pour rigoler parce que, voilà, lui, il n'a pas l'état d'esprit aussi non plus de lâcher comme ça 10 000 balles, tu vois. Voilà, il n'a pas le budget. Avant, il n'était pas, voilà, il était en RS, enfin, il n'était pas au RS, mais il était un peu en galère. Et maintenant que je lui ai posé la question, je lui ai dit, est-ce que tu mettrais, bam, 10 000 balles comme ça sur la table pour être formé, pour avoir des compétences que tu as maintenant, pour être développeur, quoi, et tout. Bien, au début, à l'époque, il ne l'aurait peut-être pas fait, mais maintenant, avec le résultat, il se dit, ben oui, en un mois de freelance, je l'ai fait les 10 000, donc même si c'était 20 000 presque, je l'émettrais. Enfin, voilà, il faut changer d'état d'esprit sur… ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Alors, parfois, il y a des personnes qui n'ont pas le budget, je peux comprendre que ce n'est pas facile, mais je veux dire, si tu as le budget de côté ou si tu peux même te faire financer, vas-y largement. Alors, je sais qu'il y aura encore une fois les premiers de la classe, les nerds, les gens qui sortent d'école en train de me dire « Oui, mais en fait, les becs qui sortent de bootcamp, ils n'ont pas le level, ils n'ont pas le niveau par rapport à un mec qui sort d'école d'ingé. » Oui, c'est normal, gros. J'ai envie de te dire, tu compares un mec qui a fait 5 ans d'études avec un mec qui sort d'un bootcamp de 3 mois, et que tu compares des choux et des carottes. Je veux dire, ça n'a rien à voir. Le mec a tapé 5 années d'études et il vient comparer avec un gars qui sort d'un bootcamp de 3 mois. Donc, il faut arrêter les conneries. Donc, si tu veux comparer des choses équivalentes, il faut comparer des choses équivalentes. Je ne sais pas si c'est une phrase qui se dit, ça. Si tu veux comparer des choses équivalentes, compare des choses équivalentes. Donc, comparons justement des choses équivalentes. Si tu prends un autodidacte ou un bootcamp par exemple, un mec qui sort de bootcamp ou je ne sais quoi. Bon, il est allé dans un bootcamp. Allez, un mois à Bali. Evan, un mois à Bali, peut-être 3 ou 4 mois au wagon. Plus, il a passé du temps à s'auto-former parce que c'est un mix entre des autodidactes et des bootcampers. Il s'auto-forme. Admettons, 3 mois, 6 mois, il dit un an. Bon, tu prends un an, voire peut-être même un peu plus. Bon, un an. Plus, tu prends pour comparer des choses équivalentes avec un mec qui sort de bac plus 5. Plus, tu prends ces 4 années d'expérience qu'il va avoir derrière. Tu vois, tu prends, on compare 5 années. Tu vois, après tout, on compare l'investissement par rapport au retour, etc. Bon, un mec qui sort d'école 5 années avec un mec qui sort d'un bootcamp ou autodidacte est qu'à les 5 années, enfin, 4 années d'expérience, mais le mec, il le tue. Je veux dire, il le fume, je veux dire, l'autodidacte, le bootcamp, mais il éclate. Il le fume, il le découpe, il le retourne. Je n'ai pas le terme pour te dire, mais ça n'a rien à voir. Quand tu sors d'école de bac plus 5, tu es nul. Un mec qui a un bootcamp plus 5 années d'expérience, mais il le tabasse, il éclate, il le retourne. Je n'ai pas le terme pour te faire comprendre à quel point l'école, c'est bien. Tu as un diplôme pour trouver du boulot et tout, c'est cool. Mais en termes de, je parle en termes de développeurs, en termes de compétences que tu as, c'est le jour et la nuit. Donc voilà, on en revient à ce même terme, l'efficience, l'efficience, c'est beaucoup plus efficient de passer peut-être par un bootcamp ou de s'auto-former. Alors maintenant, la troisième manière, c'est celle d'être autodidacte. Alors autodidacte, c'est quoi ? Alors souvent, le mot est un peu galvaudé. Je ne sais pas si ça se dit galvaudé, tu vois, j'utilise du vocabulaire assez évolué. Alors autodidacte, je dirais que c'est apprendre sans un vrai professeur officiel, entre guillemets, ou un vrai programme officiel. En gros, tu te démerdes par toi-même et tu apprends un peu sur le tas les choses. Alors moi, je suis autodidacte dans deux mais nombreux domaines. Je veux dire, je suis autodidacte dans le montage vidéo, dans la création de contenu, la rédaction d'email, les podcasts, la musique, le marketing, le copywriting. Je suis autodidacte sur des dizaines de techno. Et voilà, enfin, je veux dire, être autodidacte, ça n'a rien de bien méchant à partir du moment, bien sûr, c'est quelque chose que tu sais, s'il y a des compétences que tu veux apprendre à l'an. C'est ici, en fait, c'est le point où il y a le plus de débats. Je dirais encore les bootcamp, ça va, il y a du débat, mais voilà. Mais autodidacte, là, il y a pas mal quand même de débats parce qu'il y a ceux pour qui c'est 100% du bullshit. Il y a des personnes, pour elles, c'est mort, développeur, c'est callback plus 5, voilà, c'est mort. Tu ne pourras jamais être développeur en autodidacte, c'est du bullshit. D'ailleurs, mon hater préféré, là, si je retrouve, je mettrai des petites phrases, là, de M-M-M-Chig, H-A-J-G, j'ai du mal à retenir. Ce mec, c'est un hater depuis plus d'un an, c'est mon hater préféré, je le kiffe ce gars. Ça fait un an qu'il suit toutes mes vidéos, qu'il met des commentaires de rageux. Mais mec, en un an, tu aurais pu devenir développeur. Et le mec, il dit, oui, mais c'est des conneries, on ne peut pas devenir développeur, tu nous vends du vent, etc., etc. Il y a des mecs, pour eux, je ne sais pas, on ne peut rien faire, c'est mort, c'est foutu. Après, il y a ceux qui se posent des questions légitimes et c'est tout à fait normal. Je veux dire, moi, je reçois des questions légitimes, même de gens qui suivent mes formations ou quoi, et qui me disent, mais est-ce que vraiment, tu penses qu'en autodidacte, on va pouvoir trouver du boulot, etc. Et c'est une question qui est complètement légitime. Je veux dire, il n'y a aucun problème avec ça. Je veux dire, c'est dur de se dire, on vit dans une société où il faut être hyper diplômé, où il faut des Bac plus 5, des Bac plus 6, des Bac plus 12, des je ne sais pas quoi. Il faut des diplômes maintenant pour être caissier, il faut un diplôme maintenant pour être… J'ai vu des diplômes pour être hôtesse d'accueil ou des trucs. Mec, pour être hôtesse d'accueil, tu mets ton cul, tu t'assoies et tu es hôtesse d'accueil. Il n'y a pas besoin de diplôme pour être hôtesse d'accueil. On vit dans un monde où il faut du diplôme, du diplôme de partout. Bref, je peux comprendre que ça puisse étonner certaines personnes qui se disent, « Oui, mais attends, il faut des diplômes pour être développeur. » Et là, tu nous dis qu'en autodidacte, on peut arriver comme ça et faire le taf d'un mec qui a passé cinq années dans une école d'ingénieur. Donc, je peux tout à fait comprendre que ça interpelle. Alors, moi, je suis là pour te dire que c'est possible. Je l'ai prouvé à travers plein de personnes. Je veux dire, il n'y a pas de questions à se poser. Je veux dire, c'est carrément possible. Je veux dire, des exemples, si tu cherches un peu, tu en trouveras des tonnes. Mais ce que tu dois savoir, c'est que c'est possible. Mais qui dit que c'est possible ? Ça ne veut pas dire non plus que c'est facile. Ça ne veut pas dire que c'est la fête. Ça ne veut pas dire que ça y est, tu vas être développeur autodidacte comme ça en cinq minutes et qu'il y aura une formule magique, une formule miracle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'être développeur, ça prend du temps. Être développeur, être un bon développeur. Quand je dis des bons développeurs, ça veut dire être employable. Ça veut dire qu'être employable, que ce soit en CDI ou en freelance, eh bien, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et en tant que développeur autodidacte, tu es livré à toi-même. Et ça, c'est un problème. Je veux dire, tu n'as pas un prof qui va dire, vas-y, bouge ton cul, lève-toi demain, il faut venir à 8 heures. Si tu es absent, je te mets une croix rouge ou des conneries comme ça, tu vois. Donc, c'est difficile. Tu n'as pas un prof qui te dit, bon, aujourd'hui, on part du point A, on arrive au point B parce qu'on a besoin d'apprendre le point A, le point B et le point C. Donc, du coup, ce n'est pas facile. Quand tu es autodidacte, il y a des côtés, tu es libre, tu fais ce que tu veux, mais d'un côté, tu vois, tu apprends un peu tout et n'importe quoi. C'est un peu, tu apprends des briques qui te viennent comme ça en tête. Peut-être que tu dis, je vais commencer par HTML et c'est très bien. Et puis après, tu dis, tiens, PHP, c'est cool. Puis après, tu vas te dire, oh, mais Python, mais Python, c'est bien Python. Je vois beaucoup de tutos sur Python, ça a l'air sympa. Et puis, je vois que Node.js, il y a une vidéo de Mike Coder qui tourne sur Node.js, ça a l'air cool, je vais apprendre ça. Et du coup, le problème de ça, c'est que tu pars dans tous les sens. Et ça, c'est le gros problème des autodidactes. En fait, c'est tout à fait possible. Mais le problème, c'est que c'est difficile d'être efficient en autodidacte parce que le temps, c'est une ressource hyper précieuse. Et quand tu es autodidacte, tu peux gaspiller, cramer, fumer du temps. Ton temps, il peut partir en fumée parce que tu apprends tout un tas de conneries. Tu as temps plein. Ce ne sont pas des conneries, c'est toujours important d'apprendre. Mais est-ce que ça va dans une direction claire et nette de ton projet, j'ai envie de dire, professionnel ? Alors, je dirais que moi, je mettrais les autodidactes en deux, dans deux cases. Je veux dire, il y a les autodidactes que je qualifierais un peu les autodidactes motivés. Ce n'est pas le sujet. Les autodidactes, tu es motivé, machin, mais c'est les autodidactes un peu collectionneurs. Tu vois, c'est les autodidactes. Ils carburent au tutoriel sur YouTube. Ils carburent toutes les formations, toutes les promos Udemy, machin. Ils collectionnent, bam, bam. Ils voient apprendre Python de A à Z. Waouh, je vais apprendre Python de A à Z. Super, je vais être un Pythoneur. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais voilà, tu vois, ils voient des trucs comme ça. On ne sait pas trop la finalité du truc, mais ils prennent du Python de A à Z. Ils apprennent le Python de A à Z. Et puis, ils collectionnent comme ça les technos, les tutos, les machins. Et puis souvent, ils sont un peu livrés à eux-mêmes. Ils passent leur temps, je veux dire, sur Stack Overflow, sur machin. Bref, sans mentor, sans stratégie, sans direction, en fait, clair. Ça, c'est le premier type d'autodidacte. Et c'est bien déjà, ce n'est pas facile, mais tu vois, ce n'est pas efficient. C'est de l'énergie comme ça qui part un peu en fumée. C'est comme si, en fait, tu prends deux personnes. Une personne qui court, on va dire, en claquette dans du sable au bord de plage et qui dépense d'énergie, il arrive à peine à avancer. Et tu prends à côté les autres types d'autodidactes. Les mecs, ils courent sur du béton avec une bonne paire de chaussures. Et bien, ça, c'est l'autre type d'autodidactes. C'est les autodidactes qui ont une direction, qui ont une vision claire et qui savent où ils vont. Alors, moi, typiquement, c'est ce que je propose sur ma chaîne. C'est ce que je propose via mes formations. Alors, oui, on a parlé de formation. Ouh, le vilain vendeur de formation. Dès que tu parles de formation, ça y est, sur YouTube, tu es le vilain vendeur de formation. D'ailleurs, ça me fait marrer. Maura, petit message de moi qui m'a dit, « Eh, tu m'as régalé, frérot. Je pensais que tu étais perdu dans l'argent avec tes formations. Mais non, tu es un bon. » Merci, Maura, de me dire que je suis un bon. Ça me fait plaisir. C'est un petit commentaire sympathique. Mais non, non, je ne me suis pas perdu dans l'argent. Enfin, je veux dire, c'est mon boulot. Je travaille, je suis formateur. Je suis développeur. Je suis freelance. Je veux dire, quand tu vends des compétences en freelance, tu ne dis pas, « Eh, tu t'es perdu dans tes… » Tu t'es perdu dans l'argent parce que tu vends le fait que tu développes en freelance. Ou je ne sais pas, tu ne vas pas voir ton boulanger en luttant. « Eh, frérot, tu t'es perdu. Tu m'as vendu du pain. Tu t'es perdu dans l'argent. » Enfin, j'ai du mal un peu à comprendre. J'ai du mal un peu avec ça, en fait. Donc, moi, si tu me connais, c'est comme ça que ça fonctionne. Je suis clair avec toi. Tu viens sur ma chaîne, je te donne de la valeur. Elle est gratos. C'est gratuit. Tu viens, je te donne mon expérience. Je suis dans ce que j'ai. Ça vaut ce que ça vaut. J'ai mon expérience et je te la donne et je te la partage à travers mes vidéos. Bon, et pour les personnes qui veulent aller plus loin, il y a des formations. C'est tout. Il n'y a quoi ? Il n'y a pas de… Je ne te force pas. Je ne mets pas un pistolet sur la tente pour acheter des formations. Je veux dire, je suis très clair. Je suis très clair avec ça. D'ailleurs, petit aparté, je parle un peu longuement dans cette vidéo. Petit aparté. Je suis tombé sur une vidéo. Tu sais, parce que tu sais, quand tu vois des formations sur internet, c'est un peu parfois, tu as des commentaires comme ça. Et je suis tombé sur une formation, sur une vidéo d'un mec qui vend du yoga. Il s'appelle Jean Laval ou un truc comme ça. Et il m'a fait délirer parce qu'il disait, oui, les haters, je sais. En plus, il parle. Il n'est pas excité comme moi. Il parle calme ou vraiment comme ça. Et puis, il disait, oui, plus j'aide de gens, plus je m'enrichis. C'est la formule magique. C'est le combo gagnant. Plus j'aide de gens, plus je m'enrichis. C'est pareil pour moi, les gars. C'est comme ça. Plus j'aide de gens, plus il y a des gens qui deviennent développeurs grâce à mes formations. Et plus je m'enrichis, c'est le combo gagnant. Qu'est-ce qu'il y a ? Il ne voit pas où il est le problème. Et donc, justement, pourquoi je parle de ça ? Je ne sais plus pourquoi je te parle de ça. Parce que j'aime bien partir dans tous les sens quand je fais des vidéos. Mais voilà, justement, pour te dire que moi, quand je fais des formations, ce n'est pas des formations Python de A à Z. Ce n'est pas le HTML de A à Z ou je ne sais pas quoi de A à Z. Non, moi, je t'amène d'un point A et on arrive à un point B. Donc, justement, moi, quand je fais des formations, pour parler un peu de ce que je fais là, moi, quand je fais des formations, je fais des formations pour des gens qui, tu ne peux pas avoir, tu n'as pas le bac, tu ne peux pas faire une école superbe. Tu peux prendre des formations. Tu n'as pas envie de taper cinq années. Tu peux prendre des formations. Tu n'as pas envie de, je ne sais pas, tu n'as peut-être pas 8000 euros pour un bootcamp. Tu peux prendre des formations. Je veux dire, au lieu de partir comme ça, je te disais dans tous les sens et apprendre tout et n'importe quoi, moi, ce que je dis aux développeurs, arrêtez les conneries, arrêtez de suivre, je ne sais pas, 50 000 tutos. On part d'un point A et on arrive à un point B. Allez, je vais te donner un exemple. Par exemple, cette semaine, tu vois, je relance la formation ReactJS Entreprises, une de mes plus grosses formations. Elle ne s'appelle pas ReactJS de A à Z. On s'encarre l'oignon de ReactJS de A à Z. Elle s'appelle ReactJS Entreprises. Ça veut dire quoi, ReactJS Entreprises ? Parce que c'est une formation, on fait du concret comme on fait en entreprise. C'est comme on fait dans les vraies boîtes. Dans une vraie boîte, tu ne fais pas du ReactJS de A à Z. Tu n'es pas une bibliothèque de ReactJS et on s'en fout que tu sois une bibliothèque de ReactJS. On veut que tu sois un développeur qui soit sur les rails. Ça veut dire que tu ne sois pas bloqué. C'est ça le but d'un dev. C'est que tu ne sois pas bloqué. Ça veut dire que quand tu arrives dans une mission le premier jour, tu ne connais pas tout. Personne ne connaît tout. Montre-moi un développeur qui connaît tout ReactJS. Ça n'existe pas. Et ça ne sert à rien. Ce n'est pas le but de connaître tout. Le but, c'est d'être un développeur qui démarre une mission. Tu ne sois pas bloqué. Tu puisses démarrer ton projet. Tu puisses commencer à coder. Et puis, dès qu'il y a un truc que tu ne connais pas, tu vas chercher sur Internet comme tout développeur. Le but, ce n'est pas d'être une encyclopédie ambulante. Et comme on dit à l'américaine, c'est de zéro, tout héros, comme dirait les Américains. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi, je fais des formations où on part de zéro. Ensuite, on reprend les bases. Par exemple, typiquement pour cette formation ReactJS, c'est une formation où on part de zéro. On reprend les bases de JavaScript parce qu'il faut quand même quelques bases pour les personnes qui ne connaissent pas. Puis ceux qui connaissent déjà, très bien, ils peuvent avancer à la suite. Ensuite, on voit le minimum de ES6. C'est un standard pour bien démarrer en React. On fait des applications concrètes ReactJS, comme si tu étais en CD ou en freelance. On développe des vraies applications. On appelle des API. On fait des tests unitaires, etc. Bref, on va jusqu'au bout et on va finalement jusqu'à la production. C'est-à-dire qu'on prend notre application, on la développe. Et ce n'est pas oui, tu as appris ReactJS de A à Z et tu ne sais pas quoi faire de ton truc ReactJS de A à Z où on s'en bat les couilles, tu vois. Tu prends ReactJS de A à Z. Non, c'est tu développes une application React, tu la prends, tu la mets en production, tu regardes. Qu'est-ce que tu as fait concrètement ? Est-ce que tu as produit un site web en React ? C'est ça que je veux te faire comprendre ici. Mais on s'en fout de ma formation. Si toi, tu apprends en autodidacte, peu importe ce que tu prends comme truc, pars pas dans tous les sens, pars sur un truc de concret, essaie d'avoir un objectif concret. Par exemple, je ne veux pas apprendre de Python de A à Z. Mais par exemple, je suis capable de développer mon premier site en Python. Par exemple, quelque chose de concret. Alors voilà, je ne vais pas mettre en disant là-dessus, mais c'est la troisième voie possible. Donc, c'est d'être autodidacte sans passer par la jungle, sans se perdre dans la jungle et suivre un chemin en fait qui est déjà fait. Alors, je ne peux plus juste un petit rappel, un petit peu de promo. Cette semaine, d'ailleurs, je relance cette formation. Donc, tu as une promo. Si tu regardes cette vidéo avant la fin de la semaine, c'est le premier lien en dessous. Dans la description, mais avant quand même que tu cliques par aller voir ce programme, tu dois bien être conscient de certains points. Elle va être un peu longue cette vidéo, mais bon, ce n'est pas grave. Si tu es intéressé, on va aller jusqu'au bout. C'est que être développeur Fronten React, autodidacte, c'est possible, mais ce n'est pas pour tout le monde. Je veux dire, si tu es trop, je ne sais pas, si tu es trop scolaire, c'est-à-dire scolaire, moi, ce que j'appelle scolaire, c'est passif. C'est-à-dire que tu es là, tu attends, tu attends qu'on te dise code de la ligne 25. Non, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas pour toi ce genre de truc. Ce n'est pas une formation miracle, on n'est pas en mode dropshipping. Ce n'est pas, oui, je suis ma formation dropshipping, tu vas être millionnaire en trois jours, etc. Ce sont des conneries. Je veux dire, devenir développeur Fronten React, c'est quelque chose de sérieux. Ce n'est pas du bullshit, c'est quelque chose de sérieux. Ça prend du temps, il faut prendre du temps, il faut prendre du temps pour les concepts, il faut répéter jusqu'à que ça rentre. Enfin, je veux dire, si tu ne vas pas au-delà même de la formation, tu ne vas pas aller bien loin. D'ailleurs, je te remets une petite vidéo d'Arnaud qui a suivi la formation. Lui, il a le bon état. Alors, désolé pour le son de la vidéo, il est un peu pourri, mais il a typiquement le bon mindset. Il a le bon mindset, le bon état d'esprit. Il a suivi la formation ReactJS. Il a développé un site. D'ailleurs, tu peux le voir en regardant la vidéo qui est assez jolie, etc. Mais il le dit, je vais au-delà. Je vais chercher quand il me manque des informations. Et ça, c'est le bon état d'esprit d'un développeur autodidacte. C'est d'avoir ce truc, d'aller chercher de l'information. Alors, si tu n'as pas le profil, ne va pas voir le truc. Ce n'est pas pour les gens passifs. Ce sont les gens qui ont tout simplement envie. Avant de te lancer dans une aventure pareille, tu dois être sûr à 100% que c'est ce que tu veux faire. Tu es un peu en mode, oui, peut-être que je vais être dev ou peut-être que je vais faire du dropshipping ou peut-être que je vais être plombier ou je ne sais pas quoi. Non, ce n'est pas le truc. Ça marche uniquement pour les gens qui sont déter. Genre, tu es déter. Tu veux être développeur front-end React ? Oui, là, ça peut marcher. Mais si tu es un peu dans le loot, ça ne marchera pas. Donc, c'est réservé aux personnes qui sont hyper chaudes. Je ne sais pas si ça se dit. Bref, en tout cas, je te laisse juste imaginer. Imagine, tu prends une formation, tu te lances, tu es autodidacte, tu es développeur. Tu es développeur front-end React, bim, tu prends le raccourci, tu ne te perds pas, tu sais où tu vas. Il n'y a pas de zigzag, c'est on va droit au but. Tu te bouges, tu travailles et tu vois ce que ça donne. Et puis, tu deviens développeur front-end React, c'est aussi simple que ça. Et puis après, qu'est-ce que ça va se passer ? Tu vas passer un peu de temps, tu vas chercher peut-être en freelance en CD et puis tu vas trouver du boulot. Et puis peut-être que tu vas, comment dire, tu vas peut-être pouvoir bosser en ce moment avec le confinement en remote. Avant, c'était le rêve de remote, mais maintenant, tout le monde est en remote. Donc, ça ne va peut-être pas te faire rêver tant que ça. Mais voilà, en tant que développeur front-end React, je te laisse imaginer tes devs front-end React, tu bosses de chez toi, tu es tranquille. On te donne des fonctionnalités à développer. Aujourd'hui, développe-moi la fonctionnalité de login, de logout, de tel écran. Tu prends le matin, git pool, tu récupères ton code, tu développes ton truc, tu commites. Moi, c'est un boulot que je kiffe. Moi, c'est le boulot de développeur. C'est ce que je vends sur ma chaîne. C'est un boulot génial. On peut travailler n'importe où quand on veut, etc. Bon, ce n'est pas la fête non plus, mais voilà. Enfin bref, je vais m'arrêter là-dessus. Si toi aussi, tu kiffes ce taf, si toi aussi, tu as envie de développer, développeur front-end React, c'est tout simplement le premier lien dans la description. Je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501